Oui, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, la question des infirmiers, ça s'est posé il y a quelques années avec la réforme Bachelot qui nous a supprimé notre catégorie active à l'époque. Et aujourd'hui, un infirmier, moi je suis infirmier aux urgences, ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serais pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. À l'heure actuelle, à l'hôpital public, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance à tous les niveaux. Les professionnels sont maltraités, les patients finissent par devenir maltraités aussi. Oui, aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure l'intérêt de la grève, si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop, parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, ce n'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait quatre ans avec le collectif interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. À aucun moment, le gouvernement n'a ouvert des lits. On était un an avant la pandémie. Ils sont totalement responsables de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. On a eu une chance extraordinaire, un mouvement médical un an avant une pandémie, qui est historique en France. Ça fait depuis des années 80 qu'on n'avait pas vu ça. Leur réponse a été tellement insuffisante qu'on a été dans la même panade que tous les autres pays européens, qui eux n'avaient pas eu de mouvement pour la santé. C'est vous dire s'ils n'ont pas du tout répondu à la question qu'on leur avait posée. Donc aujourd'hui, je n'attends plus rien de ce gouvernement. La réforme de la retraite, c'est une continuité de ce qui a été fait depuis le début, qui vise à détruire à peu près tous les fondements qu'on a réussi à avoir avec la sécurité sociale. Vous parliez du Conseil de la Résistance, mais le but du jeu à l'heure actuelle, c'est de détruire ce Conseil de la Résistance, de faire en sorte que tout soit capitalisé et que tout soit privé. Alors je vous le dis tout de suite, si vous voulez une santé privée, il n'y a pas de souci. 80% des Français n'ont pas les moyens de se payer des séjours en réanimation s'ils leur arrêtent quelque chose. Je vous le dis tout de suite, 24 heures en réanimation, c'est plus de 2500 euros. D'accord ? Donc vous calculez très vite, 2500 euros, ce n'est même pas le salaire moyen en France. Donc oui, il faut protéger ce système-là. Et tant que le gouvernement rentrera dans une confrontation entre nous, le capital, et qu'essaiera de privatiser à tout prix tout ce qu'il voit entre lui, c'est-à-dire la retraite, l'hôpital, l'école. L'école est dans un état lamentable. Tout à l'heure, Nathalie Chapolin disait, est-ce que c'est une urgence, les retraites ? Mais au vu de la société qu'on est en train de laisser... Mais moi, je veux dire, mes enfants, je n'ai même pas envie d'avoir d'enfants quand je vais à l'école, que je vais lui laisser l'hôpital, que je vais lui laisser le service de justice, que je vais lui laisser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on laisse à nos enfants à l'heure actuelle ? On n'est même plus à la retraite. On en est à leur dire à la vie tout court. On ne leur laisse rien.